C'est désormais une tendance, les constructeurs ont pris l'habitude de présenter en marge des salons des modèles d'importance, histoire de faire le buzz. Et c'est comme ça que Mercedes s'est offert l'hôtel Molitor près de Boulogne-Biancourt pour présenter à la veille de l'ouverture du salon l'AMG GTC Roadster et l'AMG GT Air. Deux variantes impressionnantes du coupé AMG GT sorti en 2014. La présentation du roster est tellement exclusive que Mercedes a même décidé de ne pas dévoiler au public parisien son bolide à ciel au vert. Alors, on vous en fait profiter d'autant que son visage mordant et agressif diffère du coupé. Je pense que le point agressif, c'est le petit clin d'œil à 1952, quand nous avons gagné avec la 300 SL la Panamerica. Donc le grille avec les lamelles verticales et ça, ça donne un vrai élan. Et c'est ça qui fait de cette voiture un vrai rêve. Si tu as toujours voulu avoir un jet, mais tu as toujours eu peur de l'avion, voilà la solution. Sur quatre roues et par terre. On pourrait presque même évoquer un avion de chasse sans ailes, mais avec une capote souple qui se déploie en 11 secondes jusqu'à 50 km heure. Le roster dispose de 557 chevaux et atteint cheveux au vent les 316 km heure. Affuté comme un athlète de haut niveau, 1660 kg seulement sur la balance, l'AMG GTC Roadster déploie toute son énergie grâce à un châssis renforcé d'aluminium et de magnésium. Un fantastique bolide qui arrivera seulement au début de l'été prochain. Alors pour patienter, Mercedes et AMG ont déployé la cavalerie avec cette GT-R et ses 585 chevaux. L'art d'AMG, le préparateur officiel de Mercedes, devenu une marque de performance pour l'étoile, a été d'accentuer l'exercice aux limites des capacités dynamiques de la voiture. L'expérience de la F1 est sans doute passée par là. La philosophie de cette GT-R, c'est d'être une voiture de course homologuée pour la route. Vous avez désormais 4 roues directrices, l'auto est composée en grande partie de fibres carbone. La légèreté de notre modèle était évidemment au top de nos préoccupations. Et dans la famille des AMG GT, c'est la voiture que vous devez avoir si vous avez l'esprit de compétition. Mercedes sur tous les fronts, le constructeur est devenu à nouveau la première marque premium au monde et s'offre le luxe avec AMG d'offrir plus de 48 modèles sportifs. En attendant, et c'est une annonce de dernière minute, l'apparition prochaine d'une hypercar à motorisation hybride. Good job.